Bonjour! Alors, je vous invite à nouveau à une autre activité palpitante avec moi, au pays des baleines. En fait, on débute l'activité ici, dans la belle ville de Québec, sur le fleuve Saint-Laurent. On parcourt le fleuve jusqu'au lac Saint-Jean. Donc, on va aller, bien sûr, sur le fleuve avec les baleines, rencontrer les baleines, des rencontres magiques, où je me s'étonne avec tout le groupe, à une fréquence qui est reçue par les baleines. Moi, je les appelle les mères des mères. Elle offre beaucoup d'énergie, de créativité. C'est bon si vous voulez vraiment débuter un projet, par exemple. La baleine, elle aide à aller à l'intérieur de soi et à ouvrir à quelque chose de nouveau, de plonger dans nos profondeurs et d'ouvrir à une expression de soi qui est nouvelle. Et donc, c'est une aventure chamanique, justement. On va voir les baleines. Ensuite, on va aller aussi une journée en voilier sur le magnifique fjord du Saguenay, rencontrer des belugas. Évidemment, il va y avoir des oiseaux aussi. Il y a des phoques dans le coin, des randonnées en forêt, c'est en bord de fjord. On va vraiment souper sur une terrasse avec le fjord majestueux de chaque côté. C'est vraiment une journée extraordinaire, je dirais. Et ce n'est pas terminé. On va aussi dormir dans le chalet en nature où il y a des caribou qui sont sur le site en liberté. Ça aussi, c'est inédit avec des feux de camp. Vraiment, c'est un, deux jours. On va aussi aller explorer un zoo sauvage. Je fais une exception, c'est le seul zoo où je vais amener des gens dans ma vie parce que c'est des animaux qui sont vraiment en liberté dans cette région-là. Puis on va accéder, on va avoir le privilège d'aller en coulisses dans ce zoo-là. Donc rencontrer aussi plein d'autres animaux et de communier avec eux. C'est donc une des choses que je vous enseigne dans l'atelier de la communication animalière. Et puis, on va poursuivre ensuite chez un ami chaman qui, lui, a une immense terre où il y a des tipis, yurtes, lacs. On va faire un sauna mérindien. On va apprendre à faire notre capteur de rêve. Et pour ceux qui le veulent aussi, pourront même faire concevoir leur tambour chamanique. Et puis, plein de belles activités. Il va nous partager aussi la tradition spirituelle amérindienne de sa lignée. Et donc, puis comment lui, il le vit au quotidien, comment il l'intègre dans sa vie. C'est pas mal les grandes lignes de ceux auxquels je vous invite dans cette aventure-là, qui s'appelle « Répondez à l'appel des bélugas ». Alors, je vous donne rendez-vous. À bientôt!